ok alors la première et la deuxième question pour toi Marie sont en lien pourquoi elle est en lien parce que je vais commencer par la deuxième la peur d'évoluer et je pense que je te l'avais déjà dit parce que ça fait écho un peu dans ma mémoire c'est la peur d'expérimenter c'est ta peur d'aller toucher la jouissance c'est ta peur non pas la jouissance c'est je ne me tiens bien que je me sens bien que si je suis en cage j'ai peur de la liberté j'ai peur de la souffrance je suis terrorisé par le fait d'expérimenter par moi même donc il y a une terreur qui a en toi qui te fait à la fois poser une créativité énorme mais en même temps te t'induis dans une prison te mets en prison la gorge dans ton expérience donc la gorge c'est alors ce qui a une priorité de dire pardon c'est le côté gorge c'est tout le système de la voix c'est pas que le chakra de la gorge pour toi la gorge ça te rend ça me renvoie au souffle pour toi ça me renvoie au champ précisément comme ressources après c'est à toi de voir si cette ressource est réellement bonne pour toi parce que ça se trouve c'est juste 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 un support de projection que je fais donc c'est à toi de voir donc ça me parle de souffle le souffle c'est lié le souple c'est la seule variante dans le corps humain que l'on peut contrôler à 100% on peut choisir d'arrêter d'expirer on peut choisir de 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 souffler de gonfler les poumons d'expirer d'expirer vite d'expirer lentement par la bouche par le nez faire de la rétention etc chez toi et chez le groupe de manière générale le souffle c'est ce qui permet de faire les montées de faire monter l'énergie de ton système d'ancrage donc du premier chakra et de tout le système qui est en dessous jusqu'au ciel septième et huitième et neuvième chakra donc chez toi c'est ce qui permet de faire passer les informations c'est ce qui permet de te réconcilier avec la mère la mère c'est la matière la mère c'est l'expérience donc tu as le l'autonomie chez toi l'autonomie voilà le mot clé de ta structure que est difficile parce que quoi parce que parce que je crains l'autre comme moi même tu fais un jeu de miroir entre l'autre et toi même l'autre étant i2 ou faisant peur ça veut dire que moi même à l'intérieur je suis i2 et ou faisant peur donc tu te maintiens dans ce statu quo parce que tu as peur d'aller plus en avance c'est ça qui freine réellement le côté entreprendre des choses le côté je me lâche la grappe le côté je suis mes envies il y a une grosse interdiction derrière vis-à-vis de l'envie et qu'est ce que je peux dire et ça c'est lié au groupe notez bien le groupe s'interdit le groupe s'interdit les loisirs le groupe s'interdit de de trouver ok quand je dis loisirs ça veut dire de se retrouver seul avec soi même dans le sens à avoir de quoi faire entre soi et soi même voilà ce qui va faire bouger l'énergie du groupe donc l'autonomie matière liberté autonomie pour le groupe de ce soir ça résonne quoi et qu'est ce que vient révéler la question de marie pour le groupe instinct en s'interdit ouais non je retourne je retourne sur l'autonomie je retourne sur j'ai envie de m'en foutre mais j'arrive pas à m'en foutre j'ai envie de trouver un peu de repos envers moi même et je suis ok on s'enferme dans un devoir qui est qui est inacceptable on se pense devoir sauver le monde alors que personne ne nous demande quoi que ce soit voilà voilà ce qu'il ya à dire voilà comment je pourrais résumer ce que me renvoie l'énergie du groupe concernant la question de marie il pense avoir le monde sur nos épaules comme si on était car kent on a juste à se faire plaisir et c'est ça qui nous fait peur on a simplement peur beaucoup trop peur de d'aller plus en avant dans la jouissance de soi dans ce qui me fait plaisir dans ce qui est juste pour moi et qui me fait plaisir précisément c'est ça et c'est pour ça qu'on se consinvente une vidéo et d'héroïne devant sauver le monde voilà merci pour ta question